Vendre sur LinkedIn, vous faites tous et toutes cette erreur et je vais vous expliquer pourquoi vous devez absolument arrêter d'avoir ce comportement sur LinkedIn. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau, je suis expert en prospection digitale et en performance digitale et j'accompagne des entrepreneurs, des équipes de vente et des équipes marketing à mettre en place un système d'attraction de clients autonomes qui leur permet de ne plus jamais avoir besoin de prospecter. Alors la question d'aujourd'hui, c'est une question qui revient très très souvent en coaching, on me demande comment vendre sur LinkedIn et en fait c'est l'erreur que vous faites tous et que vous essayez de vendre sur LinkedIn et en essayant de vendre, vous devenez lourd, vous devenez chiant et en devenant chiant, vous vous faites fuir d'éventuels prospects qui pourraient vraiment être intéressés d'acheter vos services grâce à LinkedIn. Mais dès lors que vous essayez de vendre sur LinkedIn, vous allez faire fuir l'ensemble de votre prospection, de vos prospects idéaux, de vos buyer persona. Alors pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que LinkedIn ce n'est pas fait pour vendre, LinkedIn c'est fait pour créer des conversations, c'est un réseau social et donc il faut être fun, il faut être accessible, il faut être expert, il faut ouvrir des conversations avec des gens, il y a un super outil pour ça qui est l'espace de messagerie privée. Il faut savoir que 80% de vos ventes sur LinkedIn va se faire dans cet espace de messagerie privée et très vite il va falloir que vous passiez au téléphone mais la vente, moi ça m'arrive très souvent, d'envoyer des devis et de conclure une vente, donc de vendre sur LinkedIn directement dans l'espace de messagerie privée en lui disant voici le devis, est-ce que tu peux le signer et me le renvoyer directement par là et je ne passe pas par les emails. Mais la différence c'est qu'avant que le prospect soit prêt à acheter sur mon profil LinkedIn, sur LinkedIn, je ne lui ai jamais rien vendu sur LinkedIn. Qu'est-ce que vous faites vous comme erreur ? Il y a les profils, il y a ceux qui font cette erreur de, alors les pires, je vais commencer par les pires, ceux qui doivent tout de suite arrêter ce qu'ils font parce qu'ils n'arriveront jamais à rien vendre sauf sur une volumetrie énorme mais de toute façon ils sont en train de s'épuiser. C'est ceux qui, peu importe ce qui est dit, peu importe quels sont les échanges qu'il y a dans le poste, nous font un copier-coller de leur offre en présentant leurs produits, leurs services. Ça, ça ne marche pas et en plus de ça moi, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes clients et de mes amis sur LinkedIn et il y a beaucoup d'études qui le prouvent, vous faites fuir les gens en faisant ça et vous êtes plus détesté qu'autre chose. Alors sur le volume peut-être que ça marche pour vous, si vous avez envie de continuer, continuez, mais je vous assure qu'il y a des méthodes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficaces et beaucoup plus agréables pour vous aussi pour pouvoir vendre. Le deuxième type de profil, c'est ceux qui ont une conversation très rapide en commentaire et puis qui invitent la personne sur leur profil pour pouvoir envoyer un message et bam, un message et là on reçoit un email copié-collé de 250 mots ou même de 800 mots, énorme le truc où vous nous présentez toutes vos trophées, on a tout, on a tout. Mais on s'en fiche, je n'ai pas envie de parler avec un robot, je n'ai pas envie de parler avec une plaquette commerciale, si j'avais voulu une plaquette commerciale de votre site internet, j'aurais été sur votre site internet. Moi j'ai envie de parler avec vous, j'ai envie de discuter avec vous et j'ai envie de comprendre comment vous pouvez m'aider avec ma problématique. Alors posez-moi des questions, engagez la conversation, parlez-moi d'autres choses pour ensuite petit à petit, soyez un peu stratège, me parler de votre produit ou me parler de votre service ou justement de dire, nous on a l'habitude effectivement d'accompagner des gens qui ont des problématiques similaires, est-ce que ce genre de problématiques ont du sens pour vous ? Mais si vous me copiez-collez votre truc, je ne vais pas vous répondre. Encore une fois, si j'ai envie d'aller télécharger une plaquette, je vais la télécharger, votre plaquette, c'est écrit sous votre nom, dans votre profil, pour quelle boîte vous travaillez, donc je peux cliquer, aller voir la boîte. Ce n'est pas ça qui est important. Par contre, dès lors que vous allez créer une conversation, vous allez intéresser la personne et que vous allez lui montrer par A plus B au cours d'une courte conversation de 5-10 minutes, qu'il y a du sens pour elle de vous écouter, peut-être de vous avoir au téléphone ou de prendre rendez-vous avec vous pour faire un webinar et pour vous lui présentiez votre offre, là vous allez vraiment, vraiment faire des ventes sur internet. Il y a aussi ceux qui, en commentaire, sont soi-disant en train de commenter, pour moi c'est les pires, c'est en plus, enfin, c'est ceux qui méritent le plus. C'est vous commenter, mais on sent que dans votre commentaire, la seule chose que vous aviez envie de dire, c'était de placer votre produit ou votre service. Et c'est tellement mal fait que tout le monde s'en rend compte. Ne prenez pas les gens pour des idiots. Alors oui, et puis c'est comme nous lorsqu'on a lancé le produit. Bah 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 bah, mais là c'est parti, vous rédigez l'ensemble de votre offre dans le commentaire. Mais non, ça ne sert à rien, c'est pas parce que vous me présentez votre offre dans le commentaire que je vais vous acheter votre produit. Par contre, répondez, discutez, et puis à un moment donné, m'invitez, invitez-moi. Alors, invitez pas que moi, parce que j'ai pas envie de recevoir toutes vos prospections commerciales et toutes vos invitations, mais invitez votre prospect à rejoindre votre réseau, ensuite prenez le temps de le remercier, de discuter, de lui poser des questions, de savoir si pour lui ça a du sens que vous puissiez répondre à ces problématiques, déjà savoir s'il a ces problématiques là, et à un moment donné, proposez-le, bah de rentrer dans votre processus de vente. Alors votre processus de vente, je ne sais pas quelle est la forme de votre processus, mais ça peut être un call, ça peut être un connect call, un exploratory call, ça peut être à un moment donné lui envoyer des témoignages clients, ça peut être faire un webinar, ça peut être l'invité à un petit déjeuner. Ce qui est important, c'est d'avoir un processus de vente. Si vous partez, comme on dit, la fleur au fusil sans processus de vente, et que pour chacun de vos prospects, vous avez une façon de vendre différemment, croyez-moi, je vais faire une vidéo là-dessus, je viens d'y penser, je vous la ferai probablement pour demain, mais le processus de vente est super, super important à mettre en place. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est qu'il ne faut pas vendre sur LinkedIn, il faut avoir des conversations intéressantes et montrer votre expertise et convaincre un prospect d'avoir un rendez-vous, soit téléphonique, soit un webinar, soit un rendez-vous physique avec vous, et c'est dans ce rendez-vous physique là que vous allez pouvoir le convaincre de vous faire confiance et d'acheter vos produits, parce qu'aujourd'hui, il ne vous connaît pas, il n'a pas confiance, personne ne va vous acheter. Là, c'est comme si vous rencontriez quelqu'un, une femme ou un homme dans la rue, et qu'une fois qu'il vous a donné votre numéro de téléphone, vous le demandez en mariage. Ça ne marche pas, alors si ça a marché pour vous, vous êtes probablement très très doué, mais je pense que ça ne fonctionne pas. Et donc, faites attention à ça, ayez des comportements humains, ayez des comportements naturels, ne soyez pas des robots, essayez de penser à ce que vous êtes en train de faire, faire, et comme dans toute relation, prenez le temps d'avoir une conversation, de proposer à la personne un rendez-vous, et de passer en réel, en visuel, parce que ça aussi, c'est un mensonge, j'en fais partie des gourous d'Internet qui vous ont dit qu'on pouvait vendre 100% sur Internet, sauf que la réalité, c'est que nous, on vend encore avec notre téléphone, c'est que par contre, notre processus de vente est complètement automatisé, et qu'on a des gens qui remplissent des formulaires, qui arrivent et on prend notre téléphone, on fait un petit connect call de 15 minutes, on leur propose de nous rejoindre dans un webinaire quelques heures après ou le lendemain, et là on convertit et on vend, mais on fait encore du téléphone, ou du webinaire. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous, encore une fois, si vous avez envie d'automatiser votre prospection commerciale, si vous avez envie d'apprendre à faire de la publicité sur Facebook, de la publicité sur LinkedIn, etc., abonnez-vous à cette chaîne YouTube, puisque je vais vous partager 12 ans d'expérience en tant qu'infopreneur, en tant que web entrepreneur, en tant que créateur d'entreprise et dirigeant d'agence d'une bande marketing beaucoup plus grosse sur Paris. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à demain.